Salut à tous les gens, c'est Melokimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Movistarplanet. Et aujourd'hui on va faire un concept que j'avais déjà fait sur ma chaîne, c'est-à-dire répondre aux commentaires sous mes photos. Ça date que je n'ai pas fait une vidéo comme ça. Et vous savez à quel point j'aime beaucoup poster des photos sur Movistarplanet et j'ai tout le temps des commentaires mais alors désobligeants, horribles. On va les lire ensemble. Il n'y aura pas que des trucs horribles, il y aura des trucs sympas et tout. Donc on va regarder ça ensemble. Comme d'habitude je ne mets pas ma cam parce que c'est une catastrophe et j'en suis désolée de ne pas montrer ma tête en ce moment. Mais bon c'est la honte. Donc c'est parti, on va se connecter sur Movistarplanet et on va aller découvrir un petit peu les commentaires. Je sais que tout à l'heure je me suis connectée et j'ai déjà analysé quelques commentaires. D'ailleurs un que j'ai eu beaucoup de mal à déchiffrer et que j'ai réussi à déchiffrer. Mais vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Et il y a du lourd quand même. Donc on va enlever ça, on va se mettre en anti-bug par contre. Et on va aller du coup, création et dans photos. Donc là dernièrement j'en ai ajouté deux des photos. Et donc du coup on va aller voir les petits commentaires. On va commencer par celle-ci. Donc celle-ci c'est une photo que j'adore. Et du coup à là-bas j'avais eu que des petits commentaires mignons genre incroyable, j'adore et tout machin. Et là Mohamed, Mohamed s'excite. Alors PTDR c'est la meuf. Et Loaé a dit dans une de ses vidéos YouTube qu'elle a et 5 sur le TRUK Alors j'ai déchiffré, j'ai réussi à trouver et en fait c'est juste ce qu'il dit dans une de mes vidéos j'ai parlé que j'avais only fun. Mais pourquoi dire Starfalla ? Là il le dit peut-être très mal. Mais pourquoi Dieu devrait me guider en fait ? Pourquoi ? Parce que sur OnlyFans t'es frustrée parce que je mets des photos de cosplay sur OnlyFans. Et non, non j'ai vraiment pas besoin que quelqu'un me guide. Je me guide toute seule et ça se passe très bien. Tu vois j'ai une vie, je vois pas où est le problème. Alors on a un commentaire qui fait Eh mais j'ai pas trop compris ce que c'était donc je vais pas trop chercher à comprendre. On va passer à l'autre photo. Cette photo-là j'adore, c'est la ma Magical Mireille 2019. J'en ai refait des photos il y a pas longtemps. Je suis trop contente de l'avoir ressortie donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires du genre fan et tout. Trop mignon. Et là on a toujours une personne qui dit toujours que Dieu te guide. Caramel du coup qui a priori est déjà passé sur mes lives parce que du coup j'ai des messages avec elle. Elle m'a envoyé des messages. Donc je ne sais pas pourquoi elle m'a dit que Dieu te guide. Au revoir les autres commentaires. T'as maigri de ouf ? Quoi ? Ah bon ? Ah bah je savais pas. Écoute, je suis incroyable et tout. On a des gentils commentaires là, ça va. Ou alors on a toujours des gens qui me disent que je suis une feille. Ou alors des gens qui me demandent si j'existe encore. Ou d'autres personnes qui lisent fou rire. Alors qu'il n'y a pas du tout de raison de rigoler. Ne t'inquiète pas, c'est juste une photo de moi. Enfin c'est tout. Sur des photos de dessin, j'ai jamais eu trop de problèmes. Alors on a sur cette photo de Miku Stranberry d'une personne qui dit Non, arrête. Pourquoi je devrais arrêter ce que j'aime faire ? Pourquoi je devrais arrêter mes passions ? Pour un jeu, pour des personnes, des gamins qui n'osent même pas montrer leur tête. Enfin pourquoi j'arrêterais ? Donc celui-là, on va voir. Je crois que la première personne que j'ai vue cosplayer de ma vie, c'était toi. Et maintenant, moi-même, je vais me cosplayer. Donc merci à toi. Ce genre de commentaires sont magnifiques. Merci beaucoup. Ça, je sais pas ce que ça veut dire ça. Ah bah Shaitan, je pense que ça, c'est un commentaire très négatif. MDR, je vais rien dire. Mais tu n'as rien à dire. C'est quoi ça encore ? Bah écoute, je m'appelle Melokimiko. Elle date... Oui, je date chinoise. Bon, bah d'accord. Moi, je suis chinoise du coup. Donc là, j'ai vu un commentaire. La chance, t'es blanche. Moi, je suis toute brun. J'aimerais trop être blanc. Le cosplay, c'est pour tout le monde. Que tu sois hâte, que tu sois blanche, que tu sois très foncée. C'est pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de couleur. Oh, bah ça, c'était une personne qui m'avait gentiment demandé d'aller me tailler la gorge. Franchement, encore des personnes qui disent arc ou plutôt fake. Il y a d'autres messages sous mes photos aussi. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2. Parce que du coup, on va reprendre une partie 1, etc. Et on verra ensemble ce qu'il y a d'autres comme commentaire. En tout cas, sachez que j'ajoute beaucoup de photos. Comme d'habitude. En tout cas, autre chose, sachez que les critiques, les commentaires désobligeants, si je m'en fiche. C'est juste qu'il faut avoir un minimum de respect malgré tout. Pour répéter, je n'ai pas besoin que Dieu me guide. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, restez comme vous êtes. Pas la peine de changer pour tous les petits cons qu'il y a sur les jeux, etc. Allez, gros bisous à tous.